Nous recevons maintenant dans cette édition le petit-fils de Nelson Mandela, ancien président sud-africain. Il s'agit de M. Nkosi Mandela. Il est de passage en Côte d'Ivoire. Avec lui, nous allons parler du modèle sud-africain de réconciliation. M. Nkosi Mandela, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment va l'Afrique du Sud ? Comment va l'Afrique du Sud ? Alors, l'Afrique du Sud se porte bien. Nous venons juste de terminer notre cinquième élection démocratique. Alors, nous sommes fiers à l'ANC d'annoncer un 62,49% de résultats. En faveur de l'ANC, parti fondé par mon grand-père. Nelson Mandela, justement, alors vous avez choisi en Afrique du Sud la continuité avec Jacob Zuma et avec l'ANC. Mais il y a les partis d'opposition qui avancent tout de même. Donc, vous avez choisié Jacob Zuma et l'ANC comme l'Afrique du Sud la continuité avec l'ANC de l'ANC. Alors, vous avez choisié Jacob Zuma et l'Afrique du Sud la continuité avec l'Afrique du Sud la continuité avec l'Afrique du Sud la continuité. Oui, avec le fait d'avoir Jacob Zuma pour un second terme est une preuve de l'efficacité du processus de développement de l'Afrique du Sud avec l'ANC au pouvoir. Mais le fait que les partis d'opposition sont en progression est un signe de la vitalité de la démocratie en Afrique du Sud. Alors, l'Afrique du Sud a connu l'apartheid, l'apartheid système, l'apartheid qui a divisé le pays. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a la réconciliation. Est-ce que vous pouvez nous parler du modèle sud-africain de réconciliation ? Dès que le fait que l'Afrique a passé ce processus de l'apartheid, l'Afrique a un programme PLC. Comment pouvez-vous l'exprimer à nous ? I think that reconciliation programme was an illustration of the ANC leadership, particularly men like my grandfather Nelson Holila Lamandela and the collective that he worked with. Because after being incarcerated to prison for over 27 years, they came out not with bitterness and anger, yet with forgiving hearts. They had to ensure that they make us understand of the future that awaits us. and be able to embark on a programme of reconciliation so that we are able to forgive one another for the past that we had experienced, in order to ensure that we build a better future for future generations to come. Alors, le fait que l'ANC est gagné et le fait que l'Afrique du Sud traverse avec assez de sérénité ce processus démocratique est dû aux bases très saines que mon grand-père, après ses 27 ans d'incarcération, a pu mettre sur pied à travers le sens profond du pardon. Il est sorti de sa très long. Il est sorti de sa très long. Il est sorti de sa très long. Il est sorti de sa très longue impercération sans aucune aigreur. Il est sorti avec un sens profond de l'amour. Et je pense que c'est ça le terreau fertile sur lequel se fonde le processus de réconciliation en Afrique du Sud. Monsieur Mandela, vous êtes informé, c'est tellement la Côte d'Ivoire a traversé une grave crise après les élections. Alors, il a été mis en place la commission Dialogue Vérité et Réconciliation. Le gouvernement ivoirien a posé des actes, continue même de poser des actes en faveur de la réconciliation. Comment est-ce que vous appréciez ces actes ? Vous savez que Côte d'Ivoire a traversé des processus difficiles en termes de la situation politique. Et vous savez que il y a une commission de la vérité et de réconciliation qui a été créé dans la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous appréciez ces actes de la Côte d'Ivoire de Côte d'Ivoire ? Je pense que c'est le legacy de mon père, qui n'est pas seulement en Afrique, mais en Afrique à large. que, comme Africains, nous devons être capables de s'attendre les différences s'attendre à la table. Through negotiations. Mais un key ingredient de ça est de ensure que nous sommes capables d'engager dans une réconciliation processe. Que nous devons nous aider à comprendre les challenges que nous avons eu, les pains que notre peuple a undergone, donc que nous pouvons être complètement forgiving de l'un d'un 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 d'un. Mais l'Afrique, en tout cas, s'attendre beaucoup de challenges devant elle. Nous devons nous concentrer sur le développement et le mieux notre monde. Et cela ne peut seulement être s'attendre par les Africains eux-mêmes. Alors, le processus, je l'évalue en Côte d'Ivoire comme une sorte de continuité de la volonté de mon grand-père, qui n'avait pas de vision seulement pour l'Afrique du Sud, mais pour l'Afrique entière et même le monde entier. Le processus qui est suivi par la CDVR s'inspire très largement du modèle sud-africain. Et c'est effectivement autour d'une table, en discutant, non en effaçant les différences, mais en gérant les différences à travers un dialogue permanent qu'on peut arriver à traverser cette crise-là. Et je pense que c'est cette vision-là qu'avait mon grand-père quand il apprenait ce processus. Ce n'était pas pour l'Afrique du Sud seulement, c'était pour l'Afrique et pour le reste du monde. Pour l'Afrique tout entière. Alors, la crise ivoirienne a été politique et militaire en même temps. Quel message pour les hommes politiques et pour l'ensemble même des Ivoiriens pour éviter que ce dérapage, que cette crise se répète ? La crise politique en Côte d'Ivoire n'était pas seulement des civils contre l'Israël, des politiciens, mais aussi des militaires. Donc, quel est le message pour l'Ivorien ? Quel est votre conseil ? Je pense que, pour un, nous devons mettre l'intérêt de nos gens à l'air. Un truc que nous a continué dans l'Afrique, en plus dans les ruraux, c'est le de l'extrême mesure de la pauvreté qui nous enlègue. Et nous devons nous insurer que nous assons nos différenciements pour mieux les lives de nos gens. Et, dans des programmes comme la Reconciliation, les insurer que nous nous regardons à la meilleure des niveaux de notre société, On va pouvoir mener les défis que nous avons rencontrés dans le passé pour pouvoir construire un meilleur futur. On pourra obtenir des résultats concrets. Monsieur Mandela, très rapidement, vous êtes là pour Miss Côte d'Ivoire. Que pensez-vous de cette élection de la plus belle fille de Côte d'Ivoire ? Monsieur Mandela, vous êtes ici pour Miss Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement ? Cette initiative, comme j'ai appris de mon grand-père, pour qu'il y ait un programme national d'unité, il a utilisé le Rugby World Cup pour apporter l'unité de notre peuple. Je pense aussi que Côte d'Ivoire a l'unité de l'unité comme Miss Côte d'Ivoire pour permettre les jeunes femmes de leur communauté, leur régions et leur cities, pour ensure qu'ils advocate pour la réconciliation et être capable de promouvoir le pays. Parce qu'il y a des jeunes femmes, ils doivent être ambassades de leur pays et ensure qu'ils toujours parlent pour l'African agenda. L'événement Miss Côte d'Ivoire, tout comme le Rugby le fut pour mon grand-père Nelson Mandela, est un vecteur de dialogue, de vérité et de réconciliation. Parce que mon grand-père avait prôné le rugby, le sport en général, pour ramener, pour réconcilier le pays. Et je pense qu'un événement comme Miss Côte d'Ivoire, dont les participants sont des représentants de toutes les régions de ce pays, peuvent être des vecteurs de communication qui peuvent prôner la réconciliation partout à travers le pays. Donc c'est à ce titre-là que je soutiens ce projet Miss Côte d'Ivoire comme étant un des vecteurs qui peut apporter la réconciliation à votre pays. Merci d'être passé et bon séjour en Côte d'Ivoire. Merci. Merci.